Page 17 Thanatos et l'Europe Utiliser un maître des images pour illustrer, à travers quelques séquences de sa création, un phénomène dû à un mimétisme instrumentalisé que j'appellerais la parallaxe historiographique. Voilà la meilleure des intentions de ce bref travail. En effet, ce que Nietzsche avait nommé la « monumentalische historie » n'appartient nullement au quotidien des ethnies qui soit sont en train de sombrer dans Hadès, soit se sont engagées vers ses portes, mais demeurent grosses de l'espoir de remonter vers la vie, par des sursauts hasardeux, grâce à cette vigoureuse stimulation de l'existence qu'est la phobie, cette peur dopée par une haine salvatrice quand elle n'est pas dirigée contre soi-même. En revanche, si cette ethnie s'est franchement décidée à trépasser, ayant opté pour la volonté de Thanatos, elle signifie son désir ardent de mourir, tel le symptôme d'une maladie incurable, par des manifestations secouant son aristocratie politique, philosophique ou artistique, allant jusqu'à tricher face à cette grosse « gesundheit » dont pour Nietzsche et tout au Feste, César Borgia, était la plus parfaite incarnation. Chaque fois qu'Apollon et sa progéniture lui font miroiter la perspective d'une convalescence, l'élite ethnique empêche brutalement cette guérison, penchant par réflexe vers sa disparition en tant qu'espèce. Quel est donc cet instinct, si ce n'est celui d'une survie personnelle, la plus banale des autoprotections face à ce tyran en devenir qui est un peuple mourant ? Cette volonté autodestructrice est tellement puissante qu'aucun groupe, pourtant uni par de mêmes gènes, ne peut supporter dans cet état une lueur d'espoir hypocratique émise par un individu homme, et je ne présente pas au lecteur quelques sordides complots gédocidaires. Non ! Cette ethnos s'adonne à son crépuscule naturellement, voire joyeusement, et court vers son euthanasie, emplie de la volupté languissante des ébats érotiques outre-tombeaux, chantés par Sappho dans ses poèmes glyconiens après avoir subi les morsures de Kronos. Voilà notre échantillon, un peintre de la cinématographie vivante et parlante, Ingmar Bergman, homme antiquaire, s'est endressé pour la sauvegarde de la beauté ancestrale de la civilisation véhiculant des langues indo-européennes, mais obligé de mentir artistiquement et honteusement pour protéger son héritage créatif face à une autocratie asservissant l'univers, d'abord occidentale, sous son idéologie tolérante. Utilisant Bergman comme objet, je livrerai une analyse de l'arbitraire doctrinal puis fournirai un diagnostic psychosomatique quant aux aptitudes à poursuivre leur existence de nos chers germains, celtes ou latins, tous trois souvent pris pour cible par les mêmes officines. Anatoly Livry, Ingmar Bergman et le national-socialisme hitlérien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada